Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues, Le passé rejoint aujourd'hui le présent. Oui, le passé rejoint aujourd'hui le présent, car nous étudions une proposition de résolution transpartisane à l'initiative de ma collègue Anne Genté sur la reconnaissance de l'holodomore comme génocide qui éclaire si tristement ce que vivent depuis le 24 février dernier nos amis ukrainiens. Et c'est aussi face aux atrocités du présent que l'on prend conscience de l'importance de se confronter et de reconnaître les faits du passé. L'holodomore, littéralement l'extermination par la faim qui a frappé l'Ukraine il y a 90 ans, est l'histoire méconnue d'une tragédie orchestrée par le régime totalitaire soviétique. Ce crime de masse a délibérément ciblé les paysans ukrainiens et à travers eux l'ensemble de la nation ukrainienne dans la volonté de l'anéantir. L'holodomore est longtemps demeuré tue, dissimulée par le pouvoir stalinien, mais également par les populations victimes, durablement traumatisées. Il a également fait l'objet d'arbitrages géopolitiques, d'aucuns privilégiant la construction d'une paix inachevée au dépend de la reconnaissance des crimes passés. Cette famine organisée par le totalitarisme stalinien pourrait avoir causé plusieurs millions de morts en Ukraine, jusqu'à 10 millions si l'on tient compte des victimes hors du territoire ukrainien, notamment au Kazakhstan. Des millions de victimes morts de faim, résultat de l'échec de la politique de collectivisation forcée lancée par Staline au début des années 30 pour moderniser l'URSS. Mais résultat également de mesures délibérées visant à affamer le peuple ukrainien. Le régime soviétique a ainsi prélevé dans le grenier à blé de l'Europe d'énormes quantités de grains. Et face à la résistance des Ukrainiens, Staline et son entourage ont décidé d'accentuer la répression, interdisant l'exode des familles ukrainiennes qui tentaient de fuir vers les villes pour trouver de quoi se nourrir. Alors que Vladimir Poutine n'hésite jamais à instrumentaliser l'histoire pour justifier sa guerre et renforcer son pouvoir, la reconnaissance et la condamnation de l'Ordomar en tant que génocide revêtent une importance toute particulière, sans instrumentaliser, avec toutes les arrières-pensées possibles, le droit international. Si la réalité de la famine est reconnue désormais, la question de sa qualification peut demeurer. Pas pour nous, qui assumons de parler de génocides, dans la lignée des historiens comme Andrea Graziosi, Barbara Martin, Nicolas Vert ou Romane Serbine. Bien sûr, tous les génocides ne sont pas identiques, mais ils ont bien des caractéristiques communes. Outre les faits des millions de morts par la famine, l'intentionnalité des actions menées par Moscou, suffisamment et indiscutablement documentées, démontre le caractère génocidaire de la grande famine. Ces actions, savamment orchestrées, constituent une volonté délibérée du pouvoir soviétique de punir et d'exterminer la nation ukrainienne en tant qu'ensemble politique, parce que son opposition à sa politique menaçait l'unité et l'existence de l'URSS. Raphaël Lemkin, l'inventeur du terme génocide, comme l'a rappelé Anjente, parlait de trois génocides. Le génocide arménien, la Shoah et l'Holodomor. Il considère que l'intention de Staline était bien l'anéantissement de la nation ukrainienne, à travers d'abord la destruction de l'intelligentsia ukrainienne, de l'Église, puis des paysans, à travers la famine organisée. Comme le Parlement européen et presque 30 parlements nationaux avant nous, j'aurais aimé que notre Assemblée reconnaisse et condamne unanimement cette tragique pacte de l'histoire pour ce qu'elle est, un génocide. Car ce devoir nous incombe pour honorer la mémoire des victimes de ce crime de masse. Cette reconnaissance doit s'accompagner également d'une ouverture des archives. Les historiens doivent pouvoir continuer de documenter les faits pour que l'Holodomor ne soit plus un angle mort de l'histoire. Le moment où intervient l'examen de cette proposition de résolution n'est évidemment pas anodin, et nous l'assumons. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, reconnaître et condamner le génocide de l'Holodomor constitue un soutien au peuple ukrainien dans la reconnaissance des crimes de masse perpétrés à son endroit par le régime soviétique. Mais c'est aussi un puissant message politique que nous envoyons à l'Ukraine pour la soutenir dans sa résistance face à l'agresseur russe. Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate votera en faveur de cette résolution. Je vous remercie. Merci. Merci.